... Aujourd'hui, l'Arche de la Nature fête la pomme et la châtaigne. Bienvenue, nous sommes au cœur de la Maison de la Prairie. Je vous invite à aller tout de suite découvrir le petit monsieur avec le chapeau là-bas, qui est le président de la Confrérie. C'est toi la vedette ? La vedette, c'est monsieur ? On est vedette tous les deux. Vous aussi ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom ? Alors Thierry. Thierry, vous êtes le président de la Confrérie ? Non, notre président, il est juste à côté. Ah, je me suis trompée. Le président qui est là. Et vous, votre rôle, c'est ? Alors moi, je suis plus sur la création de la fête. Et puis ensuite, on était à Laverna. C'est un petit village dans le sud de la Sarthe, à côté de Montval. Et puis, il y a 25 ans, on a lancé la fête du Nousillard. Et depuis, on est très, très attaché à cette fête. Et on fait tout pour la promouvoir. En sachant que cette année, on a une particularité, c'est qu'il y a peu de Nousillard. On a dit que les arbres avaient eu une maladie. Alors, ce n'est pas tant la maladie. L'humidité de l'air. On a eu très peu d'abeilles au printemps. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc beaucoup d'humidité en mars, avril. Et puis ensuite, la sécheresse, le reste du temps. Et c'est des arbres qui ont entre 120 et 150 ans. Donc, obligatoirement, c'est compliqué de conserver du patrimoine comme ça. Voilà. Oui, on a beaucoup moins. Cette année, par contre, une très bonne qualité. Très, très peu de fruits véreux, très peu de fruits desséchés. On a compensé la quantité par la qualité. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Ce sont de beaux fruits. Ici, c'est plus gros que les autres années, globalement. Ça, c'est certain, oui. Pour compléter un petit peu cette variété de Nousillard, vous avez été chercher des châtaignes en Ardèche. Alors, voilà. Donc, Bernard est allé avec sa remorque. Et puis, c'est pour ça qu'on a bien dit. Cette année, c'est la fête de la châtaigne et du Nousillard. Et donc, en fait, il a ramené une variété qu'ils appellent la combale, qui ressemble pas mal au Nousillard, qui est assez sucré aussi. Donc, ça, c'est fait bien comme il faut. On a un verger pédagogique à Laverna. Et donc, dans ce verger-là, il y a quelques variétés comme ça qu'on a déjà expérimentées. Mais on reste très attaché à notre Nousillard. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour perpétuer et faire en sorte que dans les années à venir, on puisse continuer, eh bien, on a appris à greffer aussi. Et donc, avec les croqueurs de pommes, c'est des amis qui sont là. Oui, on les connaît. Donc, voilà, avec Almire, on a fait plusieurs séances de greffage. Et donc, ça nous a permis de retrouver des gestes un petit peu ancestraux. En sachant qu'il y a plein de vies, en fait, dans le châtaignier, puisqu'on a d'un côté les jeunes sujets, comme on parle là. Mais on a aussi des très vieux sujets qui ont été rachetés par le Conseil général, donc le Conseil départemental maintenant. Et donc, qui permettent encore de conserver des piques prunes, puisque ça reste quand même un combat... Bien sûr, il faut préserver tout ça. Voilà, il faut préserver. Et donc, quand on va à Paris, au Muséum d'histoire naturelle, on sait que c'est une variété, une espèce en voie de disparition. Est-ce que, justement, c'est une variété plutôt sartoise ou pas forcément ? Alors, on la retrouve depuis Rodon jusqu'à Limoges, quasiment. Mais elle est vraiment très implantée ici. Et quand on regarde dans des livrets anciens du début du siècle, par exemple, de l'école primaire, eh bien, on retrouve le nousillard qui est marqué comme une spécificité de la région de Maverna. Voilà, c'est ça, oui. Dans le village, il y en avait à peu près 1500 à 2000 pieds avant la guerre. Après la guerre, il y en a énormément qui ont été abattus, parce que ça servait à faire des tannins pour les bottes. Voilà. Et puis, donc, les terres ont été mieux exploitées. On est passé vraiment à des terres avec de la culture du blé, par exemple. Et la châtaigne a perdu son rôle nourricier. Et elle avait un autre rôle aussi, c'était de servir pour le paiement des fermages. Donc, dans les villages, comme ça, on était relativement pauvres. Et donc, c'était une bonne manière de payer son fermage. Un des endroits où on ramasse en majorité sur la Maverna s'appelle, c'est un lieu dit qui s'appelle l'Anaillerie. Et effectivement, la ferme, l'ancienne ferme de l'Anaillerie, payait en partie ses fermages par l'exploitation. Ils ont récolté environ une tonne. Et jusqu'à Noël, ils vendaient des châtaignes. Ils les mettaient sous des tas de feuilles, pour les conserver. Et à Noël, il y avait encore des châtaignes. Merci. Merci beaucoup. Vous allez voir votre petite collègue qui distribue aux personnes les châtaignes. Il n'y a pas de souci. Merci. On vous laisse faire. Bonne après-midi. Merci à vous aussi. Suivez-moi jusqu'ici, madame. Bonjour. Quel est votre prénom ? Annie. Vous voulez vous mettre à ma droite, qu'on vous voit davantage ? Voilà. J'ai été interpellée par votre habit. Oui. C'est l'uniforme officiel de la confrérie ? Tout à fait. Tout à fait. Vous propose de quoi ? Alors, d'une robe, d'une cape et puis de la médaille. La médaille. Le châtaigne. Et en châtaignier. Et en châtaignier. Tout à fait. Tout à fait. Jusqu'au bout de la médaille, en fait. Tout à fait. Ah, c'est trop mignon. Et donc, après, vous distribuez les châtaignes ici aux personnes qui viennent vous en demander ? On fait goûter et après, on vend aux personnes qui veulent se régaler. Une manière précise d'éplucher la châtaigne ? Comme on le sent ? Non, comme on le sent. À l'instinct. À l'instinct. Merci beaucoup. De rien. On va aller voir vos collègues qui sont aux pommes, juste à côté. Et on va aller s'abriter au passage parce qu'il commence un peu à pleuvoir. Hop là, par dos. Ouh là là. Hop là, on est mieux là. Bonjour. Comment ? Eh bien, oui, oui. Le Grésil. Le soleil est toujours là, mais la pluie aussi. Vous allez bien ? Ça va, ça va. C'est quoi votre prénom ? Jean-Paul. Jean-Paul. Alors, vous avez un magnifique centre avec plein de variétés de pommes. C'est très, très beau. Merci, merci. Alors, il est où votre verger ? Nous, on vient du nord du Ménéloir. On est à côté de Boger. Boger, La Flèche. C'est très loin d'Angers. Si ? Tu dis une bêtise ? À peu près par ici. Il y a une carte, non ? Ah, génial. Ah bah oui. Oh bah, c'est pas très loin, regardez. Deux doigts. On est à une toute petite heure d'ici. Mais on vient aussi pour la fête des confitures, on connaît le chemin par cœur. Ça fait combien de temps que vous venez ici à la fête de la pomme ? Je crois depuis la deuxième ou la troisième édition. Au début, on venait pour la fête de la châtaigne. On avait des châtaigniers aussi, des nousillards. Donc on venait pour faire la fête de la châtaigne, la fête de la pomme, la fête des confitures. C'est quoi votre variété préférée à vous ? Ça change selon les saisons. Là, en ce moment, il y a Reine des Renettes. C'est laquelle ? Celle-là. Celle-ci, là ? Juste là ? Ça ? Celle-là, les rubinettes. Rubinettes ? Ça, c'est Renette ? Reine des Renettes, ça. Reine des Renettes. Elle est sucrée, celle-ci ? Les deux. Les deux ? Oui. Acidulée, un petit peu sucrée, pas très dure de chair. Voilà. Ça, c'est ? Ça, c'est Belchard. Ah ! Il y a une variété qui s'appelle Clochard, non ? Là-bas. Clochard, elle est plus marron. Celle qui est ici. Celle-là ? Parce que ça déshydrate très, très vite. Ah, oui. Pourquoi ? Elle se déshydrate plus vite, c'est ça ? Oui, elle a une peau qui est, comme nous, de petite gersure. Un peu porose ? Voilà. Donc, elle se déshydrate très vite. C'est pour ça qu'on la cache toujours. Elle ne va jamais au frigo, mais elle est toujours abritée des courants d'air et du sec. Là, c'est Golden, ça. Ah ! Granit. Ah ! Granit. Ah, mince, mince. Golden, elle est plus jaune, non ? Voilà. Golden, pour que ça soit comme son nom, Gold, l'or, c'est une pomme jaune. Ah, je retiendrai de mes mots techniques. Golden. Golden. Pomme en or. Ah, d'accord. De l'or jaune et de l'or rouge. Voilà. Ça sent bel, ça sent bon. C'est magnifique, oui. Après, vous faites des petites confitures à côté. On fait nos confitures, oui. Le jus de pomme, vous participez au concours, vous, du jus de pomme ? Oui, comme tous les ans, oui. On ira voir Cédric Le Breton pour nous parler du concours. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation. Oui, ça commence un peu à s'arrêter, enfin presque. Non, non, ça... De toute façon, on va aller juste à côté, parce qu'on a vu les produits bruts, on a vu la châtaigne, on a vu la pomme, mais on peut les cuisiner. Alors, on se retrouve sous la grange avec les spécialités. J'étais en route pour vous montrer les gâteaux, quand soudain, soudain, est apparu Cédric Le Breton. Bonjour. Bonjour, Mylène. Vous allez bien ? Apparition. Oui. Sous le soleil. Sous le soleil, oui. Et surtout pas loin des gâteaux, Cédric. Ah oui, mais ça, c'est toujours mon péché gourmand. Donc, je ne peux pas... C'est mignon, ça. Voilà. Les gâteaux, alors il y a des beaux gâteaux, évidemment, à la pomme, et puis aussi à la châtaigne. À la châtaigne. Voilà. En plus, on vient tout juste de voir les matières brutes, c'est ce que je vous disais, et là, on vous montre les produits finis, voilà ce qu'on peut faire de belles pommes et de belles châtaignes, et on fait de beaux gâteaux, évidemment. Voilà, donc on va aller voir le pâtissier Serge Rago. Serge Rago. Voilà. Je vais essayer d'aller le trouver, parce qu'il est au fond, là-bas. Hop là. Oh là là, ça sent bon. Ça sent trop bon. Bonjour Serge. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, bien. Ça vaut, à vous tous ces gâteaux ? Oui, oui, oui. Ils sont beaux. Ah ben, c'est fait pour. Ça sent bon. C'est ça aussi, c'est fait pour. Alors, le secret de la farine de châtaignes, vous me le disiez tout à l'heure en avant-première, c'est l'histoire d'un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Deux tiers. On n'emporte pas la farine de châtaignes pure, parce que ça ne se mange pas pur. Il faut que ça soit mélangé. Toujours un tiers, maximum un tiers. Par exemple, un tiers de châtaignes pour deux tiers de farine de blé. Voilà, c'est ça. Ou alors, pour les gens allergiques au gluten comme moi, on met un tiers de châtaignes, je vous conseille le riz complet et puis la fécule de maïs. Voilà, c'est ça, oui. C'est génial. Oui, c'est bien. Donc là, aujourd'hui, vous proposez des sablés, des... Des sablés à châtaignes, des tartes à châtaignes, des caprices sartois. Ah ! Oui, oui, oui. C'est quoi, ça ? C'est à base de pommes. Ah, c'est à la pomme ? Oui, c'est une spécialité, mais Serge Ragoût ne va pas dévoiler à la recette. Ah, c'est un secret. C'est un secret. Même la tarte à châtaignes, c'est ma recette aussi, personnelle. Ah ! Puis je vois aussi un peu de noix, là, ça se marie vraiment très bien. Des sablés aux noix grillés. D'accord. Puis il y a un peu de crêpes aussi derrière, c'est ça qui sent super bon. Oui, oui. C'est la journée de la châtaigne, donc on vient avec la châtaigne. Merci beaucoup. Avec la confrérie de la châtaigne. Oui. Où on fait... La confrérie de la pomme, Cédric. La confrérie de Vasse, oui. Qui vient pour la première fois. Qui vient nous montrer toutes les variétés, peut-être, des pommes existantes. Alors, on a aussi, non. On a donc la confrérie de pommes de Vasse. Et puis, les croqueurs de pommes, mène perche, qui, eux, sont là pour, envers des conservatoires, sont là pour préserver des vieilles variétés de pommes. Il faut savoir qu'avant, pratiquement, chaque village avait sa variété de pommes. Donc, il y en a des centaines. Et ils sont là pour, justement, montrer cette diversité qu'il faut protéger. Une biodiversité très intéressante. Parce que chaque pomme a un goût spécifique. Et on l'oublie, parce que nous, quand on va dans les grandes surfaces, on a cinq, six, au maximum, quatre variétés de pommes, un peu standards, qui n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup de goût. Là, on a une centaine. Ah oui, c'est impressionnant. Et puis, plein de formes différentes, des couleurs aussi, très, très, très intéressantes. Bon, on va aller voir l'acide rose, nous. Vous l'avez vu, vous, Serge ? Oui, je l'ai vu, ça y est. Bon, ben, on y va ? Je suis là tous les ans. Allez, tous les ans ? Bon, ben, à l'année prochaine, alors ? À l'année prochaine, oui. Allez, au revoir, Serge. Allez, au fil, à l'acide rose. Alors là, voilà. On a des petits de pommes dans les petits... Oui. Les petits bacs, là, juste en bas ? Les petits bacs, pour que ça aille directement sur l'acide rose. Et après, au niveau de chaque planche, entre chaque planche, c'est écrasé, c'est pressé. On voit le jus qui sort, tout frais. Voilà. Là, aujourd'hui, on a combien de tonnes de pommes ? On a trois tonnes de pommes qui sont pressées. Et qu'on peut déguster en direct, à côté, dans le stand. Ah, on va aller voir ça. On va leur demander si c'est bon. Oui, bien sûr. Ça a l'air. Bonjour, madame. Est-ce qu'il est bon, le jus de pommes ? Très bon. Il est bon, le jus de pommes ? Bonjour. Quel est votre prénom ? Hélène. C'est vous qui servez le jus de pommes, aujourd'hui ? Oui. Vous avez goûté, vous-même ? Oui. Et alors ? Il est très bon. Bon, c'est unanime. Avec plaisir. Merci. C'est bon, ça va aller ? Oui, c'est pas comme avec l'âne l'autre jour. Je peux encore tenir mon micro. Bon, allez. Santé, Cédric ? On va tranquille, hein ? On va tranquille. Allez-y. À la vôtre. À la vôtre aussi. Ah ouais, c'est vraiment autre chose de ce qu'on trouve dans le commerce ou autre. Non, c'est validé. Je vous recommande de venir. Merci beaucoup, Cédric, pour votre accueil. Merci, Mylène. On va se quitter avec ce petit jus de pommes. Voilà. C'est une bonne note pour partir et pour célébrer un peu l'automne. Il fait beau. Oui. On a de la chance. On a beaucoup de chance. Et puis, à très vite. À bientôt. Avec plaisir. Allez, salut, Cédric. À bientôt. Allez, nous on file au centre Paul Courboulé. Vous allez découvrir le 22e tremplin des créateurs. C'est parti.